salut on se trouve pour une nouvelle vidéo on est où on est dans la base cachée de d'horreur et moi qui est pas du tout dans le nether non 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 et là tu as encore quelques dix mais c'est des disparares et quelques machins c'est vraiment un peu mal rangé des fois bon on avait quand même alors c'est moi qui fais la présentation une méga machine à potions que je me disais design qui est vachement chouette dans la mesure super mais le fait que ce soit un nether ça fait que pour la remplir c'était un peu chiant ouais ouais c'est un peu la têche dedans mais ça fait une petite machine à potions ou mais si je vais activer les leviers pour vous désactiver un des leviers pour que les potions coulent dans le tunnel et là haut ça c'est pas joli pas décoré vous avez un système d'activation des potions sécurisé de façon à ce que si jamais les potions sont en train d'être déversé vous puissiez pas vider le bas en revanche si jamais les potions ont fini de se déverser que vous avez fini de préparer vos potions en faisant des clics sur les alambiques et en transvasant vos trucs hop un petit clic toutes les potions s'en vont ça désactive tout seul et vous pouvez réactiver l'arrivée d'eau quand tu nous as dit le serve va passer en 1.15 on s'est dit pourquoi va faire des tapis donc en tant que ça ne marche plus en 1.15 alors c'était inutile mais tout ça c'est rempli de tapis orange, stade rouge, stade jaune, stade bleu clair, c'est pas tout à fait bien rempli mais les oranges c'est les plus rangs je crois sauf que le stock de tapis ne sert absolument à rien puisqu'ils ne ne passent pas jamais le serveur les vilains il ya ce mur là qui est bien rangé par contre on avait du cuir et je vais je vais passer deux stacks de cuir à un mec moi je fouille là dedans c'est bon après on a ça qui est plutôt bien rangé ouais on avait des très gros stocks de sel de trucs cache faux monstrueux toi t'as des spawners tu m'en verras si qu'on cache à l'écran de ton under chest aussi ouais j'ai un stack de spawners c'est tout ça et là il ya quelques gens au noir aussi c'était ta collection de livres de débutants ah oui ça par contre c'est une professionnalisme ah par fruits de choses j'ai le record du monde du nombre de livres book de fixe j'ai même un truc qui s'appelle bible parce qu'il s'appelait bible parce que quelqu'un l'a renommé bible là il y a quelques machins genre trois stacks de blocs de slime pas grand chose surtout qu'on n'a pas vraiment farmé on les a juste eu comme ça parce que les gens nous ont passé ouais le mieux c'était mon four auto quand même ça c'était le four auto et il permettait d'avoir de l'expérience et voilà on a des éponges mon dieu et là c'est la collection de bannières il ya un peu tout il ya c'est celle de la summer set la lumière je sais plus à quoi elle ressemble ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur de ça c'est celle-là je crois tu me suis je te suis on continue la visite après on va passer au niveau d'entre eux sont pas là il ya un peu des ressources de tout et n'importe quoi c'est un peu pas donc c'était le stock de blocs divers et variés on avait quand même presque deux lignes de glace bleu euh non en fait on a presque trois quatre trois trois lignes parce que tu as les deux derniers coffres euh ouais et là on va retrouver un premier coffre des blocs de psy un deuxième un troisième un quatrième un cinquième non un quatrième non il n'y a pas de cinquième un quatrième et ce qu'on réalise pas c'est que les quatre coffres d'opsy c'est une quantité ridicule par rapport à ce qu'on a miné je pense que le quatrième mineur d'opsy doit avoir miné à peu près ça dans notre team mais moi erreur enfin moi surtout j'imagine que toi aussi erreur on a miné des quantités d'opsy beaucoup plus énorme et ça c'est nos stocks de livres et t'as oublié un côté t'as oublié un côté j'ai oublié il ya le cochon ici le cochon ah oui et c'est pas sarsar c'est dit que je suis un villageoisse c'est pas grand chose voilà et de la canne à sucre on avait un petit peu on avait mis de la lave tout en haut pour faire bien casse-couille ouais ça permettait que tout brûle mais en même temps ça décore hein alors là on a je crois plus que très peu de raccommodage ouais ouais on a plus que ça on a un double coffre et demi de raccommodage mais à un moment on en avait trop plus que trois double coffres donc euh ça dépassait dans l'autre mais on en a pas racheté depuis très longtemps là en bas tu vas retrouver le coffre de breaking 3 il est pas très plein c'est pas très 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 plein il y a futur les moines qui se demandent de se démonter haha lol non en fait non que lui je me tp à lui voilà il y a quand même il y a pas mal de livres il y avait au moins un truc de copain c'était tous les trucs d'épée ça mais tout est plutôt bien puis tous les trucs de pioche puis tous les trucs d'arc puis tous les trucs d'armure ouais tous les cd du jeu en gros là on a quelques hotels d'expert encore quelques autres machins j'ai fait la suite moi là il y a encore pas mal de stuff parce que c'est des stuff à non c'est des stuff à non c'est des stuff à non c'était mon truc de tournoi ça c'est pas oué pour termes ouais mais c'est des arts c'est des artiques c'est des tasques j'aime les chatis le meilleur nom qui a osé mettre ça c'est pas de ta gun pourquoi c'est pas de ta gun pourquoi c'est gros oh artiques et vas-y voilà voilà j'ai eu ça et là voilà c'est vraiment un cool bord c'est un peu de temps ah j'ai l'idée des gars moi je repasse de l'autre côté et là c'est cool ouais c'est quelques épées voilà là par contre t'as un copain je me demandais où était passé le reste du stop P4 voilà j'ai stocké quelques P4 dedans là il y a un deuxième coup d'offre où tu vas retrouver tous les cas c'est bon là tu vas retrouver des épées PVD des épées max avec des épées donc j'avais 3 tridents on en avait 6 hein mais moi quand même on a eu une énorme moi j'en ai jamais eu je crois j'ai eu euh ah si bah si j'ai volé un trident à à Somerset ou à Carmonstar je sais plus bon on a eu plein de tridents chez nos ennemis